Concrètement, ça prend la forme de la mise en place d'entrepôts de logistique où on peut faire du groupage de marchandises qui arrivent de l'extérieur de la zone. On optimise la distribution avec des camions qui sont mieux remplis et qui sont en général non plus des diesels mais des camions qui fonctionnent au gaz. Donc on réduit la pollution, on réduit l'encombrement puisqu'on a moins de camions. Un camion plein vaut mieux que trois camions remplis au quart, on va dire, de façon simple. Et ça nous permet d'atteindre des lieux de proximité qu'on appelle les espaces logistiques urbains qui permettent d'organiser la distribution du dernier kilomètre à partir de ces lieux et en utilisant des véhicules propres de type électrique ou GNV. Je crois qu'on est dans un système qui permet d'établir une grande complémentarité entre le groupe La Poste et Vallée Sud Grand Paris. Et je mis sur cette complémentarité pour relever le défi de la logistique. En trouvant des lieux adaptés à la livraison du dernier kilomètre et puis aussi en alliant nos compétences parce que lorsqu'on a des camions qui arrivent pour livrer et qu'ils repartent vides, le modèle économique n'est pas équilibré. En revanche, lorsqu'on utilise nos autres compétences, celle du transport, celle de l'enlèvement des ordures ménagères, des encombrants à la demande, nous pouvons unir nos moyens, nos connaissances pour faire en sorte de rentabiliser ce système de livraison au dernier kilomètre.